et salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder on va reprendre notre deck principal pour tenter d'aller rush le plus haut possible donc ça fait assez longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour une vidéo donc j'avais moins joué pendant une semaine ou deux et là j'ai repris à fond depuis quelques jours pour essayer de faire des vidéos et pour monter tout simplement même si c'est pas évident dans cette méta avec les évolutions et surtout le gr et l'artificiaire et c'est surtout pas très fun et je pense que c'est la même chose pour vous aussi mais on va quand même tenter d'aller rush et faire quelques games du coup c'est parti on part directement dans la première game contre ce joueur alors c'est un joueur cochon royaux à la base donc je vais essayer de cicler le plus vite ma tour bombe ok oui il part en cochon royaux ok il est pas en cochon royaux donc je crois qu'il a une artificière à la place de la reine donc ça va être vraiment embêtant et je crois qu'il a aussi une tornade donc on va pas jouer le mineur derrière ou sur les côtés enfin sur le côté droit pour pas qu'il puisse activer la tour du roi s'il a une tornade mais je pense que oui honnêtement donc on va l'envoyer ici vu qu'on est à 9 ok il part en séisme on va mettre ça ici en plus pour voir s'il a un colis et ce qui est capacité ok il part en bûche plus esprit il a pas d'esprit de feu donc il a carrément changé son sa version on va partir en archie magique pour aller défendre ça on va attendre qu'il s'approche un peu pour mettre le gobelin comme ça si jamais il part en capacité l'archie magique ne va pas prendre les dégâts ok il part quand même en capacité donc ça va protéger l'archie magique c'est parfait ça gratte pas mal aussi donc c'est pas plus mal est-ce qu'il part en colis canon ok on va activer la tour du roi directement ici avec les cochons royaux c'est une bonne occasion ok j'ai manqué ma tornade on va prendre pas mal de dégâts là dessus en vrai alors peut-être du tout à bombe ici mais je voulais quand même activer la tour du roi c'est pas très grave c'est remontable mais faudra plus faire d'erreur ok il part en artificaire pour les défendre le mineur ça va pas très bien défendre donc c'est pas plus mal là on va tenter d'activer la tour du roi avec les sapeurs avec l'artificaire avec les sapeurs et là ça devrait passer je pense ok ok bon décidément on n'arrivera pas à activer la tour du roi au pire c'est pas très grave si jamais on n'y arrive pas on pourra quand même défendre les cochons royaux on va aller chez magique ici pour avoir des dégâts comme ça ok c'est pas trop mal on aura deux coups on va voir ce qu'il va mettre et ce qu'il part en cochon on n'en est pas en maître mineur pour aller défendre ça on va mettre le mineur ici vu qu'il n'a plus en main il n'a plus le gobelet en plus donc il aura rien pour défendre il aura l'artificaire mais ça défend pas très bien on voit les valkyrie ici le maître mineur ça va faire le travail on va mettre la tour bombe ici dans tous les cas on n'aura pas besoin de tornade vu que la valkyrie va revenir on va encore ici d'activer la tour du roi en vrai là j'y crois bon là normalement ça devrait pas être très dur avec les sapeurs ici ok j'ai eu peur j'ai crois que ça allait taper la tour directement mais on a finalement réussi on va partir en bûche ici pour aller gérer les gobelins malheureusement il nous a bien pris chaud ici donc on va pas gratter plus que ça mais on est quand même devant alors par contre l'artificiaire évolutif je le sens pas trop ok il a tenté de la mettre on va mettre la tornade ici pour reculer ça on va devoir bûche directement avant qu'elle tape la tour de l'artier magique on va perdre l'artier magique mais on va au moins tuer l'artificiaire donc c'est pas si mal on va le laisser capacité s'il veut ok c'est pas très très dérangeant s'il est pas un cochon royaux on aura la tour bombe est-ce qu'il part en artificiaire non ok il l'a pas en main je pense on va partir en mineur pour aller gratter même s'il aura ses gobelins ok mais ses gobelins on va comme toi tu es un archer magique en vrai on va essayer de t'en aide les cochons royaux ok ça tape le cochon qui est devant la tour ok c'est parfait on a eu un peu de chance ici mais c'est pas plus mal on aura trois coups sur la tour je crois donc c'est vraiment énorme on va partir en pression ici on va remettre le mineur pour aller tanker les sapeurs on va archer magique s'il met quoi que ce soit ok parfait il a mis ses gobelins est-ce qu'il tornade non il part en mettre mineur mais du coup il aura pas assez pour la tornade ok il part en tornade comme ça on va mettre les gobelins ici pour l'artificiaire ok c'est parfait il l'a mise est-ce que ça peut taper la tour non ça tapera pas la tour ok bon on va quand même mettre la valkyrie je pense qu'il a cochon royaux non ok s'il a mis sa cochon royaux donc parfait on n'aura pas besoin de trois bombes on va partir en mineur sapeur directement ici vu que là il a plus sa bûche on va archer magique ici vu qu'il a sûrement ton aide du coup ça va peut-être l'avancer ouais ça va pas trop bien marché mais ça comme taper la tour ok le sapeur qui va pas connecter mais en vrai on a quand même beaucoup de dégâts là dessus on va t'en aide ici comme ça le maître mineur ne va pas tuer l'archer magique qu'on n'aura pas de dernier coup malheureusement mais bon on est à 100 pv de prendre la tour donc on va juste cycler le mineur et la bûche et normalement ça devrait le faire ici ok la rage kit bon en vrai on avait quand même un bon match up fallait juste faire attention à l'artificiaire évolutive mais du coup bien joué on passe directement à la prochaine game on part directement dans la prochaine game contre nikoko qui est un très très bon joueur pk ballon qu'il joue énormément en ce moment ok pas en archer magique donc il joue aussi beaucoup de bridge pam en tout cas et joué ça avant et du coup je pense que c'est la version classique avec les reines à l'arène pardon et les barbares évolutives on voit les bûches ici le bélier et ça devrait gérer l'archer magique et les barbares malheureusement il va mourir donc on va mettre les sapeurs dès que l'archer magique avance donc et j'ai encore raté mais mais sa peur bon ça commence à faire beaucoup d'erreurs on va essayer de mieux jouer parce que sinon ça va être un peu compliqué pas en rien du coup pour aller gérer les sapeurs on va mettre la valkyrie du côté gauche comme ça si jamais capacité ça va la suivre dans les capacités pas du coup bon ça ça marche pas trop bien on va mettre les gobelins ici pour aller gérer ça on va mettre le mineur ici ok pire placement de mineurs parce que du coup l'esprit de soin a plutôt soigné on va prendre énormément de dégâts avec la reine on va mettre les sapeurs ici cette fois ci c'est pas raté mais il va mettre son bélier malheureusement donc on va devoir laisser taper on va devoir mettre la valkyrie pour le gérer et on a déjà pris très très cher la tour qui est déjà à 1600 pv alors ça vient de commencer donc en vrai c'est remontable vu qu'elle a pas de grosseur il a que les flèches et l'archer magique pour aller taper la tour mais si on défend bien on peut peut-être gagner par contre faudra beaucoup mieux défendre que qu'actuellement il part en fantôme pour aller défendre la valkyrie donc on va pouvoir activer la jordura s'il fait rien et qu'il l'accompagne pas au cas parfait donc ça va le mettre plutôt bien il a mis la veleuse un peu tard mais c'est pas très grave on va mettre les gobelins bien loin comme ça si jamais ils tentent un pre-shot flèche ce serait peut-être pas passé quoi qu'en vrai il aurait pu tenter mais du coup tant mieux ça nous arrange il part en archer magique dans le fond on va mettre le mineur pour aller gratter ça nous permet de cycle en plus donc c'est pas trop mal donc on va juste du côté opposé ici vu que j'ai pas trop envie qu'ils mettent ces archers magiques sur ma défense donc on va les mettre le neutre pour aller gérer le sien on attend qu'il avance ici comme ça la tour on va nous aider à le défendre ok est-ce qu'il met ses flèches ici pour les défendre les sapeurs non il part en barbare on va devoir mettre la tour bombe pour aller les gérer malheureusement ici on va mettre la valkyrie ici plus la bûche pour un éventuel esprit de soin ok parfait il l'a mis heureusement donc ça va nous permettre de défendre sans mettre la tendade on va mettre les gobelins à lance ici pour aller défendre le bélier donc on commence à remonter on va mettre les sapeurs ici pour mettre la pression si jamais il part en fantôme ok on va tenter un archer magique directement ici ok malheureusement le sapeur qui va pas connecter il part en archer magique pour aller gérer ça on va mettre le mineur pour aller gérer la voileuse on va les bûches l'archer magique et le bélier comme ça on aura juste à mettre les gobelins derrière pour sniper le bélier ok il part en rain on va attendre ok il part en voileuse on va mettre la valkyrie pour aller gérer ça ouais ça va être un peu compliqué on va devoir mettre l'archer magique plus la bûche on aura l'esprit ça va connecter du côté gauche on va mettre le mineur en plus au cas où ok c'est pas trop mal ok il part en archer magique mais du coup le mineur s'est décalé du côté droit donc on a eu pas mal de chance on va mettre les sapeurs ici plus les gobelins pour aller défendre l'archer magique et là en vrai on a quand même pas mal rattrapé la game vu qu'il ne reste plus que 500 peu plus de retard donc on va essayer de réduire encore l'écart on va partir en 3 bombes pour aller gérer ça on va mettre la valkyrie pour aller accueillir ce fantôme royal est-ce qu'il part en archer magique que non il part en rain on va essayer de la snap directement en mettant l'archer ici ok on va mettre les sapeurs ici pour éviter que l'archer magique ne meure on va bûcher la reine en espérant qu'il capacité pas ok il l'a mis un peu au dernier moment malheureusement on va mettre ça ici pour l'archer ok parfait ça va la snap directement donc c'est excellent ici on va partir en valkyrie pour aller gérer le fantôme et les barbares on va mettre la pression avec les sapeurs on prépare l'archer magique si jamais il part en voileuse ou quoi ok il est pas en rain malheureusement ça va pas connecter on va partir en mineur pour aller gratter la tour on va essayer d'aller gérer cette reine avec l'archer magique directement ici ok il a mis la capacité en pourcent que j'allais archer sur la tour donc il a un peu gaspillé c'est parfait est-ce qu'il part en archer pour aller gérer l'autre pour l'instant non on va mettre la valkyrie dans le doute ok heureusement qu'il l'a mis du coup il va perdre pas mal d'élixir j'ai raté mes sapeurs en plus mais c'est pas très très grave on va partir en mineur ici on va partir en archer directement ici sur le fantôme est-ce que ça peut taper malheureusement ça va se décaler à cause de la voleuse on va partir en goblin ici plus valkyrie sur tout le monde plus esprit embûche pour l'esprit éventuellement non malheureusement il l'a mis sur le côté donc c'est bien joué on est passé devoir donc on va partir en tour bombe pour aller défendre ça on va mettre les sapeurs ici pour aller mettre la pression on va mettre les gobelins pour attirer tout le monde valkyrie en plus il ne reste plus que 30 secondes à tenir ici donc faudra faire attention à partir en mineur pour les défendre ce fantôme on va partir en tour bombe pour accueillir ce billet de combat il part en archer magique en défense ok ok pas en reine on va mettre sur une première bûche pour essayer d'en avoir une autre le plus rapidement possible ok il part en barbare évolutif on va mettre la valkyrie pour aller gérer les deux on va mettre la tour bombe pour attirer tout le monde ok c'est pas trop mal on va mettre le mineur plus la bûche pour essayer d'aller gérer tout le monde on va mettre les gobelins ici pour essayer d'aller temporiser plus la tour bombe on va prendre la game on a plus repris de dégâts depuis le début de game à part avec les flèches mais du coup on s'en est quand même bien sorti on a bien remonté la game très très bien joué à lui on passe directement à la prochaine game on part directement dans la prochaine game contre evolve alors je sais pas si c'est une très très bonne nouvelle il joue mortier cochon mais j'ai très très peur du mortier évolutif et j'avais déjà perdu deux fois contre lui déjà donc on va partir en tour bombe pour aller gérer ce premier mortier est-ce qu'il a son séisme en main ouais malheureusement donc on va partir en sapeur pour aller tanker ce mortier et on va déjà prendre un coup de mortier j'ai l'impression faudrait que ça tape pas ici ok bon malheureusement le sapeur qui a connecté un peu trop tard et du coup on est déjà pas très bien dans la game on va partir en mineur ici pour essayer de les rattraper il a pas de tornades dans tous les cas ok il va pas remettre mineur il n'a pas réussi à pre-shot donc c'est pas plus mal pour nous on va partir en archer magique dans le fond pour aller gérer ce maître mineur tranquillement donc il va sûrement repartir en mortier ou en cochon ok il part en mortier on va mettre la valkyrie ici pour aller tanker le mortier et défendre le maître mineur on va mettre les gobelins on va attendre un petit peu au cas où il pre-shot ok ce qui met sa bûche je pense donc on va mettre les sapeurs pour aller gérer ce mortier malheureusement on n'a pas trop le choix on est vraiment pas très bien là on galère un peu il part en mosquetaire pour aller gérer à l'archer c'est bien joué on en reste juste à la bûche si jamais il l'accompagne ok on va quand même bûche le côté droit pour la gérer tranquillement ici donc on a déjà 500 600 de retard donc c'est pas dingue en matchup cycle ok on va partir en trois bombes pour aller gérer ça et malheureusement il va mettre son séisme donc on va être en difficulté on va partir en valkyrie ici pour aller gérer ça enfin pour aller tanker ça plutôt qu'on n'est pas trop en train de gérer le mortier ok il part pas en bûche ok c'est pas plus mal est ce que ça peut taper la tour allez la valkyrie ok malheureusement elle n'a pas réussi à mettre son coup pour gérer l'esprit et du coup on aura pas de connexion et on prend encore quelques dégâts à cause du séisme on a déjà quasiment mille de retard ça va être compliqué de remonter on va partir en trois bombes pour aller accueillir ce mortier est-ce qu'il part en séisme encore une fois ok non pas cette fois j'ai l'impression donc on va partir en archie magique dans le fond dès qu'on est à 10 on va juste du côté droit vu que j'ai pas envie de donner de la value avec le séisme si je le mettais du côté gauche ok pas en mousquetaire on va avoir un coup de lance bon c'est pas énorme mais c'est toujours ça de pris on va partir en valkyrie ici plus mineur pour aller essayer de gérer cette mousquetaire et pas en cochon c'est bien joué on va mettre la turnet pour aller gérer ça il part en mortier est-ce que la valkyrie peut faire un truc malheureusement non le maître mineur qui va mettre tout le monde d'accord ici ok repart en mousquetaire ça c'est pas trop mal on va pouvoir la snipe avec l'archie magique on va mettre la bûche en plus pour essayer de s'en débarrasser j'aurais peut-être dû tanker ici mais bon c'est pas très grave on va partir en valkyrie plus mineur pour essayer de gratter le plus possible vu qu'on a pas mal de retard et pas en cochon en plus on va mettre la turnet ici ok il part en squelette ok il a un peu raté est-ce que non ça n'a pas raté on va quand même tenter l'archie magique dès qu'il s'avance vu que là on a pas mal de retard donc on essaye de gratter par ci par là ok il part en mousquetaire tape la tour ok ça a réussi à décaler du coup le maître mineur qui reste devant la tour c'est pas mal du tout là il va mettre son mortier ok c'est pas plus mal on va mettre la valkyrie pour aller tanker le mortier plus la tour à bombe pour aller gérer tout le monde mais pas ton cochon ok c'est pas trop mal on va mettre ça ici vu qu'il va mettre son séisme peut-être non il met pas son séisme donc la tour bombe qui va bien défendre on va essayer de snipe ça directement avec le mortier on va archer magique ici sur les squelettes vu qu'on doit avoir un maximum de dégâts on va mettre la bûche vu qu'on peut défendre sans j'espère ok on va prendre un coup de rien mais les gobelins qui vont gratter énormément de dégâts j'ai pas vu on est très très bien dans la game ici il va s'en remettre son mortier donc on se prépare tour bombe ici plus valkyrie pour se mettre mineur est-ce qu'il part en séisme cette fois je pense non il part pas en séisme on va mettre les gobelins ici pour aller tanker et gérer du côté droit il va mettre sa bûche sûrement non ok il part en cochon on va mettre la tornade encore une fois pour aller activer ça on va tanker avec le mineur non la mousquetaire on va mettre la tour à bombe vite ok on va prendre deux coups mais on est pas très bien ici il part en mortier encore une fois il y a deux mortiers ok on va mettre les gobelins pour aller snipe ça ok super on va partir en marché magique pour aller snipe et la mousquetaire et le mortier ok c'est pas trop mal on va tenter d'aller pre-shot ok il a raté son mortier du coup on aura une collection de sapeurs il part en séisme on va mettre la valkyrie plus la bûche pour aller défendre ce cochon cette fois ci ça devrait passer on va partir en mineur pour aller rater on va tenter un petit pre-shot sur les squelettes éventuellement non ok il a vu son esprit et il a rasquit ok heureusement qu'il a un peu raté son mortier à la toute fin ça aurait pu être compliqué sinon mais du coup bien joué lui on se retrouve directement pour la fin de la vidéo et donc on se retrouve pour la fin de la vidéo donc on termine la vidéo à 3328 des lots ça équivaut à un top 20 donc ça fait plaisir on a quand même pas mal joué pour réussir à avoir les 3300 mais du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici si vous a plu n'hésitez pas à lik à vous abonner et à très bientôt